Excusez-moi, dans le débat dont je viens d'assister, j'ai remarqué, enfin avec les différents intervenants par vidéo visée aux conférences, je viens de constater qu'il y a tellement de problèmes, tellement de contraintes dans la filiale que les différents producteurs n'arrivent pas à exprimer leurs besoins par rapport au développement de leurs unités, mais ils parlent beaucoup plus des contraintes. Est-ce qu'on traverse aujourd'hui une situation où on parle beaucoup plus d'assainissement de nos problèmes que de parler du développement pour contribuer à l'économie nationale ? Est-ce que vous avez une déclaration par rapport à tout ça ? Comment vous voulez développer une filière quand les contraintes sont sur le plafond de la filière ? On ne peut pas développer l'avenir d'une filière quand la bureaucratie est en train de ronger l'entreprise de partout. Non seulement nous sommes en train de subir dans la filière lait, les contraintes de redistribuer l'argent, mais la bureaucratie, la lenteur, on a parlé tout à l'heure de la lait 3, qui fait des retards de paiement qui sont gérés par la laiterie et qui doit gérer le distributeur, l'éleveur, l'éleveur, tout ce qui est autour du lait cru pour qu'il arrive à l'arrache. Les subventions aujourd'hui, c'est des tonnes de papiers, de bureaucratie, de la gestion, de distribuer cette subvention. Et je voudrais dire, parce qu'à travers cette déclaration, aujourd'hui j'ai écouté l'ensemble de la filière sur le territoire national, y compris maintenant les ingénieurs, les gens qui ont toujours réfléchi pour cette filière, pour sortir notre pays de ce pétrole blanc pour le rendre production nationale. Si les contraintes continuent comme ça, nous allons cesser de produire. Nous ne pouvons pas produire un lait qui sort de l'usine, qui arrive au consommateur à 25 dinars, où les contraintes sont dépassées 100 dinars. Donc les subventions sont très mal distribuées, la réflexion est très mal faite. Aujourd'hui nous avons demandé à l'ensemble de la filière de porter une réflexion pour sortir cette filière et rendre l'Algérie indépendante totalement de ce pétrole blanc. Donc aujourd'hui, pour pouvoir sortir l'Algérie définitivement de ce lieu, nous avons les capacités et les moyens. Seulement les gens qui sont en train de réfléchir derrière les bureaux ne sont pas les gens qui pratiquent sur le terrain. Et aujourd'hui nous avons consulté l'ensemble des elders, l'ensemble des producteurs, et les contraintes que vous nous avez écoutées vous-même, elles sont trop nombreuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons dit, on va classer par priorité, comment discuter avec les organes qui sont en train de gérer cette filière. La CIPA en 2007 a demandé au chef du gouvernement, Belhad Moulaït Rommel Khair, de sortir l'ONIL du tiroir et de lui donner le pouvoir d'organiser et d'être aujourd'hui l'organe de tampon pour que la filière-lis ne tombe pas. Malheureusement l'ONIL est devenu un grossiste revendeur de poudre de lait et a négligé le travail de la filière lait contre le développement du lait cru en Algérie. Nous employons plus de 2 millions dans le domaine agricole. Aujourd'hui ça diminue, nous perdons des emplois. La subvention est quelque chose qui est en train de ranger, qui est en train de combattre le lait cru en Algérie. Donc il va falloir faire une réflexion. Comment rendre cette subvention directement vers le Fennelag, vers la production, comment créer des coopératifs, comment intégrer l'unité de production de lait autour de ce monde de lait. Donc c'est une réflexion. C'est des réflexions qui doivent être par qui ? Pas par moi, mais par des professionnels. Moi je suis là pour porter le message qu'il y a un malaise dans la filière. Les professionnels sont qui ? C'est l'éleveur, le producteur, le distributeur. Qui va gagner ? C'est le consommateur. Avoir un produit régulier et de bonne qualité, et non pas subir un tic-tac de la bureaucratie pour exécuter sans prendre autant la santé des Algériens. Aujourd'hui, produire un bon lait, c'est de payer un bon lait, avec un bon prix. Si on veut donner du vrai lait aux Algériens, il va falloir maintenant discuter autour de la filière que les subventions doivent être réorientées, augmentées, et expliquer à la population que les subventions généralisées doivent cesser. Ces subventions, on dirait, libérer le prix du lait, c'est une chose nécessaire pour le pays. Là, apparemment, les problèmes perdurent depuis des années. Et aujourd'hui, il y a urgence, vu la situation économique, elle était ce qu'elle est. Donc, est-ce qu'il y a un message direct ? C'est-à-dire, avant le message qu'il faut adresser au pouvoir public, est-ce que le problème, il est identifié au niveau administratif, au niveau économique, à quel niveau, et quelle est la personne habilitée à réagir rapidement pour répondre à vos redondications ? Vous savez, depuis 2007, nous avons géré cette situation. Nous avons pu régler, pendant 2007 jusqu'à 2010, quand même, la production nationale au niveau de la CIPA. C'est passé du ministère du Commerce au ministère de l'Agriculture. Seulement, je dis le Mouchawala, je le dis ici, devant vous, devant tous les adhérents, qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de réflexion, nous ne trouvera pas de solution. Le message adressé, c'est aux autorités. Les autorités doivent consulter les producteurs de terrain. C'est les gens du terrain qui peuvent apporter des solutions. Il faut absolument réfléchir ensemble, et non pas des gens qui sont en train de réfléchir dans des administrations qui ne mènent à rien. Depuis 13 ans, nous avons pu apporter des solutions. À l'époque, en moins de 3 ans, on aurait pu avoir l'indépendance sur le lieu. Malheureusement, aujourd'hui, on donne l'emploi à Paul et Jacques, et on enlève à M'sroudi, Mohamed, etc. Parce qu'on importe, on dépend de l'importation. Il faut réinverser la vapeur. Comme on l'a réinversée, c'est une réflexion. Les subconsens doivent être directement vers la source. C'est la vache, c'est le décru, c'est la laiterie. Parce que la laiterie, quelle que soit... Aujourd'hui, on est en train de dire que les laitiers sont des voleurs. Ils sont aujourd'hui accusés comme voleurs. Ils sont tous devant la justice. Malheureusement, je dois le dire à tout le monde, que la laiterie, c'est la pasteurisation. C'est elle qui protège le consommateur. Si la laiterie, aujourd'hui, on lui met trop de problèmes, elle va cesser de produire. Et elle va dire, je ne peux pas produire parce qu'il y a trop de problèmes sur la tête des laitiers. Et aujourd'hui, il faut réfléchir pour travailler avec les laitiers et autour des laitiers. Et c'est pour ça que je dis que l'opération coopérative, il faut qu'on en discute ensemble. Essayez maintenant aux autorités de consulter la base qui sommes nous pour trouver des solutions ensemble. En conclusion, vous êtes un représentant de tous les chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez un message bien précis et urgent à transmettre pour quand même assigner la situation de l'infinière ? Je suis très content de construire la nouvelle Algérie. Malheureusement, les gens qui occupent actuellement les administrations et tous les ministères ne le construisent pas. Si on veut construire notre Algérie, on doit travailler main dans la main. Le message que je dois passer, c'est tous les autorités. Le président a lancé un message. Mais c'est à nous, la fournée ouvrière, de travailler ensemble. Malheureusement, il y a une discontinuité de travail entre les ministères et les professionnels. Aujourd'hui, on doit se mettre autour du table pour trouver des solutions. On a des solutions pour chaque filière. Et aujourd'hui, si on ne se met pas autour de la table, ce n'est pas à la réflexion de l'administration de faire fonctionner le tableau. C'est à nous, la fournée ouvrière, de construire notre table. Les lois doivent s'adapter à l'économie et non pas l'économie à la loi. Donc c'est un sens inverse qui est en train de se faire. Nous sommes en train de rentrer dans un mur. Et aujourd'hui, il faut que les autorités discutent avec toutes les filières. Aujourd'hui, la filière Lé, je pense, c'est un organe très important. Il faut absolument. L'Algérien consomme beaucoup de lé, il faut qu'on trouve des solutions. La solution est entre les mains et leurs mains. Il faut qu'on se mette autour de la table. Le message, c'est construire l'Algérie ensemble. Merci, monsieur. C'est bon ?